Également ce nouveau drame de la route, c'était la nuit dernière à Malvaise dans l'Aude. Deux jeunes de 17 ans ont perdu la vie dans un accident de moto. Un drame qui montre que la route tue encore et toujours. 94 tués sur les routes. En 2015, dans l'Hérault seulement, à Montpellier, une association composée d'un collectif de familles de victimes de la route en appelle à la vigilance et a mené une action symbolique aujourd'hui à Montpellier. Valérie Luxet, François Jopard. Steve, Alicia ou encore Anthony. La table est dressée, mais les convives ne viendront pas. Ils sont 94, tous tués sur les routes de l'Hérault l'an dernier, comme des milliers d'autres en France. Pour que l'on se souvienne d'eux, le collectif Justice pour les victimes de la route réclame une journée nationale tous les 16 mai et surtout une requalification juridique de certains comportements au volant. De l'alcool, des stupéfiants, une infraction preuve de la route, des lits de suite, des fautes permis. Il y a quand même l'acte volontaire. Et cet acte volontaire, actuellement, il ne ressort nulle part. Pour nous, ce n'est pas un homicide involontaire. Volontairement, ils ont pris le véhicule en mettant la vie des autres en danger. Et c'est ça qu'on veut faire changer. Un changement que de plus en plus de familles revendiquent, à l'image de celle de Charlotte Landais, étudiante montpellieraine et piétonne, renversée par un chauffard. Eux souhaitaient un procès aux assises sur la base d'un homicide volontaire. La loi ne le permet pas. Mais des aménagements sont possibles, selon la députée socialiste Annyvonne-Ledin. Je propose homicide par abolition volontaire du discernement. Dans la catégorie des homicides involontaires, homicide involontaire par abolition volontaire du discernement. Que la notion de volonté apparaître. On peut aussi imaginer la notion de crime sans intention. Utiliser le terme crime. On peut aussi parler de prise de risque connue de son auteur. Donc j'essaie d'introduire tout ça. J'ai déposé 12 amendements. Ils seront discutés la semaine prochaine. En parallèle, les associations poursuivent leurs actions de prévention.